... 18h, porte de la Villette, deuxième voyage du bus de la BAPSA, la brigade d'aide aux personnes sans abri de Paris. 18h, dernière heure pour les arpenteurs de boulevard qui veulent dormir au chaud. De 17 à 77 ans, ils agitent leur papier blanc, signe qu'ils sont déjà passés par là. Par ces temps, ils sont chaque soir 145 à faire le même voyage, la limite des places disponibles. On essaye dans la majorité des cas de ne pas les refuser, mais quand c'est vraiment overbooké, on demande à notre état-major d'essayer de trouver une autre solution dans un autre centre d'hébergement. Le bout de la route est à trois quarts d'heure à Nanterre au centre d'hébergement et d'aide aux personnes sans abri, dit le CHAPSA, un bâtiment géré par l'hôpital Max Fournier aux conditions d'accueil dénoncées par les associations. Il y a un accompagnateur pour 100 personnes. On est complètement oppressé dans ce lieu. C'est impressionnant depuis que je connais ce lieu, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui témoignent de vols, mais surtout de viols. Il y a des représentations certes par rapport à ce lieu, mais il y a aussi des réalités qui sont vécues dans ce lieu. Pas mal de choses qui sont désastreuses. Point de vue de sécurité. Vous ne vous sentez pas forcément sûr ? C'est-à-dire qu'il y a des jambes qui ne se ferment pas. Alors donc, il y a un problème à ce niveau-là. Le CHAPSA, concentration de misère humaine. Le hall d'entrée donne un aperçu. Interdiction formelle de filmer les dortoirs. Le directeur ne souhaitera pas s'exprimer. La structure, semble-t-il, manque cruellement de moyens. J'ai été frappé du courage mental et psychologique des gens qui travaillent dans ce CHAPSA, d'avoir le courage d'accueillir, d'être le dernier endroit de refuge pour des gens qui, sinon, seraient ivres mortes dans la rue. Et là, ils sont ivres mortes dans un endroit, certes, difficile à voir, difficile humainement, mais au moins au chaud et protégé du danger. Sandrine, 36 ans, refuserait le CHAPSA, dit-elle. Trop mauvaise réputation. Et comme ce soir, la base est plein, la question ne se pose pas. L'une des équipes de maraudes de la BAPSA l'emmène à l'hôtel. Ce soir, Sandrine dormira au chaud et les policiers maraudeurs continueront d'apporter des couvertures à ceux qui préfèrent la rue. Chaque nuit, sur près de 10 personnes visitées par la BAPSA, seule une ou deux acceptent l'hébergement d'urgence. Sous-titrage ST' 501